Bonjour à tous ! Aujourd'hui on va voir ensemble comment voyager avec son chien, donc les conditions, le matériel à apporter et surtout comment organiser sa journée en fonction du rythme de son chien. J'ai adopté mon chien en août dernier, j'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois en voyage avec lui et je me suis tout de suite rendu compte que pas mal de choses devaient être prises en considération avant le voyage pour pas avoir de surprises mais aussi que prendre un chien en voyage ça représentait un coût, donc un budget supplémentaire qu'il ne fallait pas négliger. La première chose à faire avant de partir en voyage avec votre chien, c'est de vérifier que l'hôtel que vous avez réservé accueille les animaux. Pour ça c'est simple, quand vous vous rendez sur le site de réservation, vous cochez bien la case animaux acceptés et ça vous sortira la liste des hôtels qui acceptent les animaux. Alors attention, ces hôtels-là présentent à chaque fois un supplément si vous amenez votre animal. La plupart du temps on est sur du 5 à 10 euros par nuitée, mais c'est à vous de voir ça directement avec eux en les appelant ou en leur envoyant un mail ou une demande spéciale et vous saurez directement. Concernant les activités, c'est très important que vous puissiez vérifier en avance s'ils acceptent ou non les animaux. Il y a plusieurs activités comme la visite de château, la visite de musée ou les balades en bateau qui n'acceptent pas toujours les animaux. Donc c'est très important de le voir avant sur le site de l'activité, sur le site de la ville. Vous pouvez voir toutes ces informations-là et ça évite les mauvaises surprises. Pour vous rendre à ces activités, vous allez sûrement emprunter les transports en commun et là aussi c'est une nouvelle chose à vérifier puisque certaines villes n'acceptent même pas les animaux en laisse et muselée, mais seulement dans des sacs. D'autres sont beaucoup plus libres là-dessus. Pareil pour tout ce qui est avion, etc. Il faut vraiment que vous vérifiez si votre compagnie accepte les animaux, quel est le poids de votre animal et ça vous permettra encore une fois d'éviter les mauvaises surprises. Concernant les restaurants, c'est exactement la même chose. Il y a certains restaurants qui acceptent les animaux, d'autres qui ne les acceptent pas du tout. Là aussi c'est une chose encore à vérifier. S'ils n'acceptent pas les animaux, il faut que vous organisiez pour y aller sans lui. Et s'ils les prennent, alors là, pas de souci. Après avoir vérifié tout ça, il va falloir préparer la valise de votre animal pour partir en voyage. Et là, rien de plus simple que des éléments indispensables à ne pas oublier. En commençant par les gamelles évidemment. Une gamelle d'eau, une gamelle de croquettes. Il y en a des pliables, il y en a des en plastique, il y en a pas mal. Et pour le transport, c'est indispensable. Qui dit gamelle, dit eau. Donc ne pas oublier d'avoir toujours une gourde d'eau fraîche sur soi. Car des fois, les fontaines sont fermées comme en hiver. Et aussi, les rations de croquettes. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je calcule les rations de croquettes avant de partir en fonction du jour où je reste. Et je les mets dans des sacs isothermes, de sorte à ce que je n'ai pas besoin de balance pour donner à manger à mon chien. Et que je puisse directement lui donner la portion dans sa gamelle à l'heure que je veux. Pour le transport, le mien voyage dans un sac seulement entre les correspondances. Il n'est pas très à l'aise dans un sac quand on est posé dans le train, etc. Donc moi, ce que je lui ai pris, c'est un petit coussin en fait, que je pose sur mes genoux pour qu'il puisse bien s'installer. Et en plus de ça, je lui prends toujours sa couverture au cas où il est un peu froid, vu qu'il est très frileux. En fonction des balades que je fais, je ne sais pas vraiment s'il va y avoir du sable, s'il va y avoir de la terre, etc. Donc je préfère toujours prendre un échantillon de son shampoing avec une serviette. Comme ça, je peux le laver au cas où, si j'en ai vraiment besoin. Donc comme je l'ai dit précédemment, entre les correspondances de trains, je ne peux pas me permettre de le porter à bout de bras. Donc j'ai toujours un sac, un peu style sac à main de grand-mère. Mais ça fait très bien l'affaire, je vous l'assure. Mon chien, moi, fait 7 kilos. J'arrive à le porter sur l'épaule, donc il n'y a pas de problème. Ça vous permet au moins d'être libre de vos mouvements quand vous devez être pressé, etc. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, on en a aussi parlé juste avant pour les transports. Moi, j'ai appris à mon chien à mettre la muselière. Je trouve que c'est très important parce qu'on peut nous l'imposer. Et si on nous l'impose et qu'on n'a pas de muselière ou que notre chien n'est pas habitué, ça peut être vraiment une grosse contrainte. J'ai toujours donc la petite muselière que je lui ai achetée dans mon sac au cas où on me demande de la mettre. C'est toujours une sûreté de plus. Quand je pars en balade, souvent j'amène la longe aussi. Ça, c'est très important. Ça permet au chien de profiter de sa balade, d'être un peu plus libre dans un espace où vous allez. Donc moi, la mienne fait 5 mètres. Je l'ai achetée sur Amazon. C'est du matériel très très simple, mais ça vous permet vraiment de passer un bon moment et que lui aussi en passe un. On passe maintenant sur comment organiser sa journée avec son chien. Moi, je sais que j'ai un chiot de 7 mois, donc il dort énormément, 2 à 3 heures le matin, 3 à 4 heures l'après-midi. Donc j'arrive à m'organiser très bien pour faire les activités que j'ai à faire avec lui et sans lui. Donc souvent, le modèle un peu type de la journée en voyage, c'est le matin, on marche, on prend les transports, etc. Les choses qui sortent de l'ordinaire, vu qu'il est un petit peu plus réveillé. Le midi, on mange en extérieur, comme ça lui aussi peut profiter un peu du plein air. L'après-midi, on promène, on découvre des nouvelles choses avec lui, on le tanne. Ce qui fait que vers 16 heures, il est plutôt fatigué, il a envie vraiment d'aller dormir. Donc là, on le dépose à l'hôtel et nous, on va faire des petites sorties qu'on avait prévues sans lui, comme du bateau, les musées, etc. Évidemment, ces sorties-là, moi je les fais toujours à 10-15 minutes à pied pour être sûre que s'il y a un problème, je puisse revenir directement à mon point de départ. Quand je reviens de cette sortie-là, je vais directement le sortir et un petit peu le fatiguer pour qu'à 20 heures, je puisse le laisser encore une fois dormir un peu pour aller au restaurant qui n'accepte pas les animaux. Et en revenant du restaurant, vu qu'il a bien dormi, c'est l'heure maintenant d'aller refaire une promenade un peu plus nocturne. C'est le moment de découvrir les endroits où vous êtes de nuit et ensuite c'est parti pour aller dormir. Après le restaurant, vu qu'il s'est bien reposé, c'est l'occasion d'aller faire une balade nocturne. Donc c'est l'occasion aussi pour vous de découvrir l'endroit où vous êtes de nuit et ensuite il est l'heure d'aller dormir. C'est tout pour cette vidéo, je vous mettrai tout le matériel dont je vous ai parlé en commentaire pour que vous puissiez l'acheter si vous le souhaitez. D'un autre côté, nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur comment débuter en drone avec la présentation du mien qui est un DJI Mini 3 Pro. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à plus !